Du Forum, ça s'est passé hier. L'Italie gagne 2-0 contre l'Allemagne. Actuellement. Pourquoi on est au Forum ? Parce que déjà on participe au mouvement franca depuis des années et que c'est toujours intéressant de venir découvrir, s'enrichir et partager des moments conviviaux autour des questions. Pour venir réfléchir un peu sur les questions de l'éducation. Comment dire ? Pour pouvoir échanger, pour revoir des vieux copains et pour vérifier que sur un certain nombre de points je n'étais pas complètement en dehors du coup. Comment vous a eu l'arrivée ici ? Mon plan. Il y a le cadre d'un projet radio, un projet radio itinérant pour jeunes enfants, pour leurs droits, etc. qui doit être installé à Conakry avec l'assistance des franca de Tarn. On a continué pour ma part à apprendre les valeurs des franca, tout ce que ça apporte et rencontrer tous les militants de toute la France et international aussi parce qu'on a su qu'il y avait plusieurs associations du monde entier qui venaient. Je suis animatrice vacataire cet été. Notre directeur nous a emmenés avec toute l'équipe pour finaliser le programme et le projet d'activité. De récupérer des informations, des échanges qui pourront m'aider dans ma retraite en tant que président de l'association locale. On vient là avec le smile pour voir tout ce qui se passe et apprendre, 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 surtout. C'est ça notre but premier à faire. Un partage, des rencontres, des échanges, d'enrichissement d'expérience et d'animation. Oui, un peu de fête, des connaissances peut-être, voilà. C'est un s'enrichir quoi. D'autres pratiques, d'autres pratiques puisqu'il est, voilà, ça nous fait sortir aussi de notre territoire à nous et de voir aussi ce qu'il se fait ailleurs. La physique de l'apprentissage, le fonctionnement du cerveau, c'est quelque chose qui m'a intéressé, quelque chose que je ne connaissais pas forcément. J'ai appris plein de choses, notamment au niveau du cerveau, des neurones, et c'était bien expliqué parce qu'il prenait des exemples précis concernant les enfants, leur évolution, leur façon d'apprendre. Donc pour nous animateurs, c'est vrai que c'est génial d'avoir une vision un peu plus théorique du cerveau de l'enfant dans ce qui se passe dans la tête d'un enfant. Ce qui était intéressant, c'est stimuler les enfants pour qu'ils aient envie de faire et que c'est avec l'envie en fait qu'ils vont franchir les capes et passer le cap de la peur de faire, de se tromper, tout ça quoi. Pour l'enfance, il est important, l'éducation par la fin. Et moi, je viens du Bénin, du Scoutsis béninois, et nous, on a notre mouvement réuni des jeunes à partir de 6 ans déjà. Il faut laisser l'enfant apprendre, faire, ça, il garde automatiquement. Et pour les fois à venir, s'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas ou quelque chose qu'il voudrait faire, il a besoin de coudes, mais on pourrait l'aider. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Quel environnement favorise justement cette envie, de cette simulation ? Qu'est-ce qui favorise cette simulation ? Les intervenants nous ont illustré des notions qu'on a tous dans nos fonctions et dans nos métiers, qu'on pratique au quotidien, mais ils les ont mis en lumière sous un axe qui est beaucoup plus lisible et appropriable par les uns et les autres. Bonne journée, à demain !